Deux vidéos du document Centre de sciences de la santé. Ils sont ils, 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 ils sont S-O-N-T, monothématiques, avec S virgule. En ce sens, qu'ils, ils, ils, ils sont S-O-N-T, axés et S, maintenant, sur un objet de recherche se prétend à l'élaboration d'une programmation scientifique, de l'appel, virgule, qui vise en particulier à favoriser la collaboration entre les chercheurs avec S dans la conception et l'exécution et sont à la recherche, virgule, laquelle donne lieu à un accroissement de co-direction, virgule, d'étudiant, S, virgule, de co-publication, S et de demande, S, de subvention, S, conjointe, S, point. Son modèle d'organisation de la recherche contribue de façon majeure au développement des connaissances avec ES et à la formation en milieu universitaire, virgule, tant dans les domaines avec ES qui disposent d'ENT, de peu de ressources avec ES financières avec ES que dans ceux qui bénéficient, ENT a de moyens avec ES, plus, important, S, point. Le point de vue institutionnel, virgule, l'université a la responsabilité de rassembler ER, c'est S-E-S, force, F-O-R, c-E-S, V-V-I-V-E-S. Dans toutes tes OU-T-E-S, des disciplines avec ES, partitantes avec ES, à chacun des thèmes avec ES, recherche, point. Environ le quart des centres reconnus de l'université sont localisés dans des... Ouh! C'est juste ici. Environ le quart des centres reconnus de l'université sont localisés dans des établissements hospitaliers et font ainsi partie des centres FRSQ. Ils correspondent, dans certains cas, presque exactement à un centre FRSQ et, dans d'autres cas, à lieu de ses axes de recherche, point. Plusieurs d'entre eux comptent des membres réguliers promenant de droits sur la faculté de la faculté de médecine et sont des pionniers dans la collaboration interfacultaire, point. Oui, c'est accepté. Plusieurs centres sont également établis des collaborations et des recherches et des chercheurs. D'autres établissements sont des établissements hospitaliers, dont l'expertise cadre bien avec leur programmation scientifique, point. Cependant, c'est là l'objet de la présente démarche, ces collaborations... Une subvention d'ambassade, oui, une opinion... L'université considère que le temps est venu de réaliser dans tous les thèmes de recherche qui seraient pertinents, au-delà des regroupements existants et des collaborations à l'échelle individuelle, issues d'opportunités diverses, des alliances durables entre les chercheurs de haut niveau de divers centres FRSQ et du campus dans le but de faciliter le développement stratégique de la recherche et, en conséquence, d'augmenter la capacité d'effectuer des demandes de fonds qui ne seraient pas envisageables sans l'opinion des expertises avec ESPOIN. La Commission est consciente des efforts qui ont été faits pour renforcer la communication entre le mini-format aussi, les rechercheurs et des centres actuels dans la création de forums de journée de la recherche et des sites Internet communs ou de réseaux. Elle considère parfois que, bien qu'elles soient très utiles, ses initiatives ne permettront pas d'atteindre le déri de rassemblement dans les concertations recherchées et elle propose l'adoption, on n'aura pas le choix, d'un modèle d'organisation qui s'inspire de ceux des centres de recherche multifacultaires et interuniversitaires, avec ESPOIN. Le modèle de regroupement est proposé dans le secteur des sciences de la santé. La Commission considère que dans tous les secteurs, les centres de recherche universitaires doivent chercher à ressembler ou tout autour d'une programmation scientifique commune, le plus disciplinaire possible, tous les chercheurs de haut niveau qui sont concernés par une même thématique de recherche. Dans le secteur des sciences de la santé, ce rassemblement n'a pas pour objectif de provoquer des déplacements géographiques de laboratoire. Il vise à ce que les activités de chacun s'inscrivent désormais dans une planification d'assembles cohérentes à l'échelle de l'université. Cela implique que les regroupements seront constitués de groupes existants de chercheurs universitaires dans plusieurs établissements. Un groupe de phokies qui n'ont jamais percé dans le domaine du rock'n'roll, mais genre... plutôt black... black zahabat, là, qui sont en train de se faire de la cuirette, là, mais... un yumuak appelle ça. C'est parti. Merci. Merci.